Hey ! Salut à tous c'est Nt, on se retrouve aujourd'hui pour le 41ème épisode de Pokémon Ultra Lune Dans le dernier épisode qui a eu lieu en live, on s'est retrouvé pour la Ligue Pokémon qu'on a battu Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour revoir le live Et voir un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé J'ai pas vu qu'il y a un Tétarte au sol, tiens Il se ronflait, c'est quand même... Attends, est-ce qu'il est assis sur un... Est-ce qu'il est assis sur un Raychou d'Alola ? C'était une queue de Raychou ? J'en sais rien, je ne sais pas du tout, bref Coucou mon chéri, tu as dormi ? Comme un ronflex Comme un ronflex, bah du coup c'est pas mal Alola ? Il fait très beau aujourd'hui, avec la petite brise marine qui va bien et tout Ça m'a motivé pour venir te voir, hé ! Mia ! Tiens, voilà le miaousse de Kanto La pièce d'or sur ton front est drôlement brillante, dis donc En effet, il y Mia ! Mia mia ! Au fait, Nt, il y a des gens bizarres de l'autre fois qui te cherchaient tout à l'heure Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont la cote, les maîtres d'Alola Allez, viens, je t'y emmène Ok Donc oui, l'histoire n'est pas finie pour autant, bien qu'on ait terminé, qu'on ait battu la ligue On a encore des trucs à faire Toutes mes félicitations, Nt, j'ai appris que tu étais devenu le tout premier maître de l'histoire d'Alola Cela n'a pas dû être simple de vaincre un dresseur tel que Tilly En tout cas, nous, ça nous arrange bien que tu sois là Nous avons une faveur à te demander, maître d'Alola Des Ultras Chimères sont apparues dans une région reculée de Pony Elles ont dû venir pour ce monde en passant par l'Ultra Brèche Que Necrozma a ouverte à l'hôtel de Pony Ça n'arrivera à rien, on n'arrivera à rien tout seul On a besoin de la force du maître d'Alola Des Ultras Chimères, trop bien Je vous préviens, Orataria et moi, on va se taper l'incruste, obligé Très bien, nous sommes honorés de compter deux dresseurs d'élite à nos côtés On va partir pour Pony dès maintenant, vous venez avec nous ? Allez, allons-y, on va suivre, très bien Vieille route, on arrive directement à la vieille route de Pony, ok, d'accord J'imagine qu'il faut aller voir Vicky Psst, Antti, pars ici Il y a une Ultras Chimère du côté de la forêt de Pony Ah, mon petit Antti Ou plutôt, devrais-je dire Maître Antti, toutes mes félicitations pour ton nouveau titre Il te va comme un gant Tilly m'a raconté votre combat final J'aurais tellement aimé y être Il est désormais temps pour vous de vous pencher sur le problème des Ultras Chimères Bien entendu, je suis là pour vous aider Et comme on ne travaille pas bien le ventre vide, tenez Oui, je vous rappelle, quand elle fait le cœur, je fais un petit bisou C'est quoi ? C'est des Malasada ? Ah ok, vous recevez une Malasada Maxi Merci Madame Vicky, on adore les Malasada, Orataria et moi Au fait, Gladio m'a confié ce type 0 pour que je te le remette Prends bien soin de lui Elle m'a donné le Pokémon comme ça dans la main, tu sais, comme ça Type 0 obtenu Et bah très bien On est content ? Est-ce qu'on est content ? Oui, on est content ? Allez, on est content, on dit qu'on est content Par contre, je n'ai pas envie de le mettre dans mon équipe Non, on ne va pas donner de surnom Et on va l'envoyer au PC On va l'envoyer tout simplement au PC Parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre de toute façon ? Je ne vais pas faire une Samba avec lui Ah, c'est pas mon Pokémon, je ne l'ai pas eu dans toute l'aventure Pourquoi je le prendrais maintenant ? Il m'a également demandé de te confier cette pile de roms Qui permettent à Sylvalier son évolution De changer de type J'espère qu'il te reste assez de place dans ton sac Pour tous les ranger Oui, bien sûr, puisque le sac a une contenance illimitée dans les nouveaux jeux Vous avez reçu plusieurs roms Type 0 a été créé et étudié pour défaire la menace des Ultrachimères Mais il est désormais grand temps pour ce petit Pokémon De découvrir le monde qui existe au-delà du laboratoire On compte sur toi, Nti Non mais sérieux, Gladio qui se fait la malle juste quand je commence à me dépatouiller Quand il reviendra de son entraînement, je lui en mettrai plein la vue Bon, ben moi, je vais à la forêt de Pony Salut Les membres de l'Ultra Commando se sont dirigés vers la forêt de Pony Eh ben, allons à la forêt de Pony alors Du coup, j'imagine que c'est ce qu'il faut qu'on fasse En effet, forêt de Pony Nous vous attendions Et des amas rôdent près d'ici Dans la forêt Des amas amas, pardon De Pony Ce n'est qu'une supposition Mais il ne serait pas étonnant de se retrouver ainsi dans un monde inconnu Que se retrouver ainsi dans un monde inconnu les ait rendus agressifs Voici quelques Ultra Balls Normalement, il faut les acheter au Paradis Aether Mais j'ai pu me procurer celles-ci gratuitement Donc, acheter au Paradis Aether Ok, très bien Et voici les tiennes, Tilly Ouais, trop cool Mais au fait, pourquoi vous nous donnez ça ? Vous voulez qu'on les attrape pour vous ? Tout à fait Nous ne voulons que le bonheur des amas amas On l'a bien vu avec Necrozma Il ne faut pas tenter de maîtriser ce genre de créatures Le mieux que l'on puisse faire, c'est de les protéger Alors, si vous pouviez nous attraper quelques amas amas Pour qu'on les étudie Vous nous rendriez un grand service C'est pour leur bien à eux aussi Pas de soucis Allez, Antti, on y va Les amas amas ont besoin de nous Amas amas, vous êtes là ? Donc, on doit capturer des amas amas ici C'est ça ? Ah Eh bien, avant ça, on va se battre contre ce monsieur C'est vrai qu'on n'était pas allé dans la forêt de Pony Mais en vrai, on n'avait pas le droit d'y aller, il me semble Il me semble que l'entrée nous était interdite Parce qu'on n'était pas encore maître de la ligue, en fait Tout simplement Donc, la question ne se pose pas trop Shaofuin, Shaofuin, il est de type combat, me semble Alors, il se propulse dans les airs C'est pas oufissime On va refaire un psycho du coup Voilà, il utilise rebond Ça va, ça passe Voilà, bien joué Pathé Eh Pathé, il n'est pas si mauvais que ça Il n'est pas si mauvais que ça Même pas du tout quoi, j'ai envie de vous dire Il n'est pas du tout si mauvais que ça Alors Je regardais, parce que dans la caméra, vous ne voyez pas Mais là, ça commence à être vachement clair derrière moi Parce qu'en fait, il y a le soleil qui est en train de taper À la porte Il fait, toc, 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 c'est moi, c'est le soleil C'est le soleil Et puis je lui dis, mais non, c'est Pokémon Ultra Lune Pourquoi tu viens ? Et du coup, il ne comprend pas trop Une Poké Ball part ici Voilà, une potion max Donc, il nous faut trouver des Ultra Chimers Ah, bon, on va probablement les trouver assez facilement, je pense Déjà, qu'est-ce qu'on a par ici ? Est-ce qu'on a des petites Poké Balls ou quelque chose dans le genre ? Oh, c'est un dresseur Est-ce que c'est une Ultra Chimère ? Non, ce n'est pas une Ultra Chimère, ça Oh ! Wow, quelle Ultra Chimère ? C'est un Laporeille Une Ultra Laporeille Ultra Laporeille Eh, Laporeille, niveau 52 quand même Je ne sais pas si vous remarquez un peu le truc C'est un peu scandaleux Il y a un Top Dresser par là Donc, il va falloir faire attention Ah, je suis sorti de la forêt de Pony, du coup Ah, ben, on va peut-être rentrer dans la forêt de Pony, du coup C'est bon, moi, je ne le savais pas Allez, l'Ultra Chimère, s'il vous plaît Où êtes-vous ? Madame l'Ultra Chimère Ah, l'Ultra Chimère, c'est parti On l'attrape et c'est Amahama Good Good Amahama dégage une aura Qui augmente beaucoup sa défense spéciale, c'est ça ? Ou sa défense, je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Bon, il n'empêche qu'on va lui faire un T-Reforce Je ne sais pas si ça va lui enlever beaucoup C'est genre super efficace et on l'a mis KO Ok ! Alors, on va essayer d'y aller un peu plus doucement sur les Ultras Chimères la prochaine fois Par ici, Nt ! Ah, mais je l'ai tué ? Il était trop fort cet Amahama, je n'étais pas prêt de l'attraper Il devrait se tenir tranquille pendant un moment, c'est déjà ça En attendant, on va en profiter pour collecter les données et protéger les Amahama avec la Fondation Aether En effet, mais il reste encore quelques Amahama dans la nature Ok, vous allez voir, je vais en attraper un pour vous cette fois Amahama, vous êtes où ? Et donc, on l'a carrément mis KO C'est donc vraiment ce qui s'est passé Oh, calme, on a mis KO Bon, cette fois, on ne le met pas KO, promis Pas de ma faute, Pate, il est trop fort Du coup, maintenant, on peut savoir de quel type il est Il devait être Roche Il devait clairement être Roche à Amahama Il était Roche Acier Ok Du coup, je vais lui faire un Ballombre Ballombre, ça ne devrait pas le mettre KO Si tout se passe bien, Ballombre, ça ne le met pas KO Parfait Mur de fer Good Normalement, si je fais un deuxième Ballombre Et qu'elle ne fait pas de coup critique On le baisse CPV Bien Voilà, parfait Là, on est superbe, on est parfait Peut-être de faire Ça fait mal, quand même Et maintenant, on peut faire Y On va prendre une Ultra Ball Où sont les Ultra Balls ? Excusez-moi, où sont les Ultra Balls ? Les Ultra Balls sont là On en a 8, quand même Allez, c'est parti Bon, il devrait être capturé 1 2 Ah, il est ressorti ! Il est ressorti, le bolos Je pensais qu'ils étaient plus simples que ça à capturer Tu vois, les Ultra Chimères Alors que peut-être pas Boost Chimères d'Ama Ah oui, oui, parce qu'il m'a Il m'a mis KO un Pokémon Donc forcément Maintenant, il est plus Ok, bon Vous me laissez l'attraper avec une Ultra Balls Cette fois-ci S'il vous plaît, merci Amahama 1 2 3 Non C'est pas normal Allez, tu saoules Amahama là Vas-y, moi je veux l'attraper Il va me falloir un Pokémon C'est un Pokémon qui fait des cage-éclairs Des trucs dans le genre 1 2 3 Ah Voilà, on a capturé Amahama Bon Et hop Amahama est attrapé Et là, il y a plein de gens dans les commentaires Qui vont me faire Moi je l'ai attrapé sans baisser les PV Avec juste une Poké Balls Et si t'es vraiment trop nul Parce que tu l'as eu en 3 coups Avec une Ultra Balls Et t'as dû baisser ses PV C'est de la chance les amis C'est pas genre Si je suis nul ou pas C'est juste si vous Vous l'avez eu du premier coup Avec une Poké Balls Sans lui baisser de PV Parce que je l'ai à chaque fois Quand je capture un légendaire Et tout C'est de la chance les amis C'est de l'aléatoire Je tiens à vous le dire Ou du cheat Comme vous préférez Les données de Amahama sont ajoutées au Pokédex Ouais bah écoute Tant mieux hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Amahama Non on donnera pas de surnom à Amahama Non mais non non on l'inclut pas dans l'équipe Non 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 on l'inclut pas dans l'équipe Non non l'envoyer au PC C'est parti C'est bon Vous êtes content messieurs les ultracommando Enti viens Alors cette fois on est bon Tilly m'a confié la Amahama qu'il a attrapé Parfait avec l'aide de la fondation Heizer On va pouvoir obtenir des données pour protéger ces ultrachimères On voit que vous êtes des dresseurs de très haut niveau Merci beaucoup pour votre aide Sur ce nous avons affaire J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir un jour Ok C'était trop cool de se battre contre un adversaire comme ça Mon orataria aussi a adoré Enfin bref on rentre Ok Bon bah on a capturé Amahama Le lendemain Déjà ils sont de mes Pokémon donc ça c'est plutôt cool Le lendemain Alors que se passe-t-il le lendemain Bon j'ai laissé traîner cette affaire Trop longtemps Maintenant que Enti est devenu maître d'Alola C'est le moment ou jamais pour ranger tout ce bazar Mia ou Salata Et pas de quartier pour les cartons Miaaaaa Est-ce que l'ultracommando va encore nous demander D'aller chercher des ultrachimères Ah non c'est Chris Qu'est-ce qu'il a Chris Piu Piu Enti Figure toi que Piu Il y a un problème Ah t'as pas idée Ah bah euh Je sais même pas par où commencer Vous êtes un ami de Enti j'imagine Enchanté je suis sa maman Sa mère Bonjour je m'appelle Chris Piu Piu Pardon ok cool je me suis calmé J'ai besoin de ton identity J'ai besoin de ton identity Un groupe de gens bizarres a débarqué de nulle part Ils se sont emparés de la place festival La place festival La place festival Mais ne serait-ce pas la team rocket C'est la team rocket ça C'est clairement la team rocket Et j'ai le nez qui coule Est-ce qu'il y a des mouchoirs qui traînent là Dallas Est-ce que tu as laissé des mouchoirs quelque part Il a pas laissé de mouchoirs Bon On va essayer de pas renifler alors C'est comme si l'espace était distordu tout d'un coup Et ça a modifié le programme De la place festival Maintenant le château a changé de look Que c'est classe Ah je savais que tu penserais comme moi J'aime bien le côté château de boss de fin Bon Le pirate a dû utiliser une faille dans le code Mais quand même Faut le faire Pour passer à travers mon imbattable système de sécurité On a affaire à des pros là NTN moi J'ai besoin de toi pour reprendre le contrôle de la place festival Tu veux bien ? Non Allez s'il te plaît J'ai personne d'autre vers qui me tourner Non Allez s'il te plaît J'ai personne Il est chiant Il est chiant Il est chiant Moi j'ai pas envie de t'aider Merci je savais que tu étais un vrai Yes Avec le maître d'alola à mes côtés C'est comme si c'était déjà réglé Bon ben Allez let's go Gloops Allons-y Allons-y Allons voir ce qu'il se passe C'est la Team Rocket Qu'est-ce que vous faites là vous ? Personne devrait être capable d'approcher le château Rocket J'ai les droits d'admin Qu'est-ce que tu racontes toi ? Tu utilises des mots compliqués pour te payer ma tête ? Qu'est-ce que c'est ça hein ? Bah Pour ce que ça change Le château Rocket est sous notre contrôle Vous pouvez rien y faire les morveux Si vous faites pas partie de la Team Rocket Vous êtes pas les bienvenus Moi Ok Apparemment ces pirates se font appeler la Team Rocket Ma pauvre place festival Tomber entre les mains de ces noobs Par contre Qu'est-ce qu'il voulait dire par Car le château est sous notre contrôle Laisse-moi vérifier Ah j'ai pigé Ils ont ajouté une exception dans le programme Qui nous empêche d'utiliser les Pokémon de notre équipe Ah bah ça craint ça Comment chasser la Team Rocket du château Si on ne peut pas utiliser nos Pokémon Il doit bien y avoir un moyen Bah ouais faut aller là en fait Bah Ah bah ça craint ça Il doit bien y avoir un moyen Bon bah on va parler aux gens Le château de la Team Rocket Vous pouvez rien y faire Il en jette notre château Rocket Son design de fou va plonger dans le monde Un tourbillon de terreur Le monde dans un tourbillon de terreur Très bien C'est un monde virtuel ici non ? J'arrive pas à y croire Tout a l'air si vrai Notre boss il est trop intelligent Il a profité de la distorsion provoquée par l'ultra-brèche Pour s'emparer de la place festival Personne ne peut utiliser ses Pokémon ici Ni les intrus ni nous Par contre on peut utiliser les Pokémon d'autres dresseurs Merci l'agence de combat Alors t'as trouvé le moyen de quitter la Team Rocket de la place festival ? C'est quoi l'astuce ? Bah il faut passer là Ah bah attends faut que j'y retrouve Faut que je retourne le voir Alors t'as trouvé le moyen Oui on a trouvé C'est quoi l'astuce ? L'agence de combat L'agence de combat ? Eh mais t'as raison Les règles de l'agence de combat permettent de combattre avec l'équipe de quelqu'un d'autre Donc c'est pas grave si on peut pas utiliser nos propres Pokémon Génie Attends un peu Accès des bugs administrateurs Démarrage du programme d'accueil Et hop je nous ai donné les droits d'accès à l'agence de combat Désolé mais je crois que c'est tout ce que je peux faire pour t'aider Vas-y anti Bas la Team Rocket Grâce à l'agence de combat Moi je vais essayer de récupérer tous les droits d'accès entre temps Ok Eh bien allons-y Bienvenue à l'agence de combat A l'agence de combat vous pouvez emprunter des Pokémon pour combattre avec les invités de votre place festival En tant qu'agent vous monterez en grade à mesure que vous remporterez des combats Les Pokémon que vous pouvez d'ores et déjà emprunter sont très forts Mais plus vous progresserez plus ils seront puissants Votre mission monter en grade pour devenir le meilleur agent Commencez par vous lancer dans une mission Euh Participer à une mission Très bien passons maintenant à la préparation au combat Que voulez-vous faire ? Choisir un Pokémon C'est vraiment ça ? Attends c'est vraiment facile T'es sûr qu'il faut que je fasse ça ? Vas-y anti Bas la Team Rocket Je vais essayer de récupérer les droits d'accès entre temps J'ai l'impression que là on va faire le tuto Bon bah choisir un Pokémon Bon c'est parti Eh ben j'ai envie de choisir euh... J'ai envie de choisir Pharemp Quoique Grogada a un double type intéressant On va prendre Pharemp Vous allez choisir ce Pokémon Ouais c'est parti Vous allez emprunter Pharemp Ensuite il vous faut trouver des coéquipiers pour vous accompagner au combat Mais personne ne semble disponible Utilisez le Street Pass Je vais vous présenter à des dresseurs qui seront ravis de faire équipe avec vous Euh... Quoi ? Enfin nous demandons à nos agents de respecter le code vestimentaire de l'agence Bon courage à vous Mais est-ce qu'on va battre la Team Rocket ou pas ? D'accord donc ils nous ont juste donné des lunettes Laissez-moi vous présenter vos coéquipiers Non ! Ah 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 ! Ok laissez-moi installer le programme de combat type Team Rainbow Rocket Ok d'accord donc c'est vraiment la Team Rainbow Rocket qu'on affronte Très bien Oh t'es qui toi ? Je vais t'apprendre le respect C'était le début de la musique de la Team Rocket Na, ta, ta, na, na, na Na, 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 na C'est ultra cool C'est ultra cool Donc on a Arbok en face Euh bah Qu'est-ce que je veux fasse ? Rayon chargé ou cage éclair ? Bon je vais faire rayon chargé contre Arbok J'ai pas du tout choisi le bon Pokémon J'aurais dû choisir Arrogada Ok ça va ça fait quand même un peu mal Et mon attaque spéciale augmente Ça c'est cool Du coup au prochain tour il est KO Ok allez c'est parti On y va avec rayon chargé La morsure qui Oh la morsure qui m'a donné la trouille Ça c'est dommage Ça c'est dommage On est quand même tous niveau 50 là Ne m'empoisonne pas Il m'a empoisonné Ok c'est bon L'attaque spéciale a augmenté encore Un rat attaque Écoute on va continuer avec rayon chargé Utilise puissance Il va falloir faire très attention Bon notre rayon chargé normalement Il est bien plus fort Parce que On a augmenté notre attaque Voilà c'est bien ce que je disais Oh il se soigne Le caca il se soigne Bah écoute Là je peux faire repos Je peux faire repos Tiens dis donc Vive attaque On va faire repos Comme ça on se soigne Et en plus ça soigne Ça soigne notre Notre poison Ça c'est trop cool Et il se réveille Oh bah trop cool En fait c'était un Pokémon C'était un Pokémon génial Je savais pas moi Qu'il avait ces attaques là Enfin qu'il avait cet objet là C'est génial du coup Il avait une baie en fait Qui le réveille directement C'est vachement intelligent ça Pourquoi je suis pas du tout Un stratège Allez quel est ton troisième Pokémon Nosferralto Oh bah lui il va pas résister Un rayon chargé Grincement Aïe Il baisse notre défense Mais c'est pas grave Allez au revoir nosferralto Et bah voilà Et est-ce qu'on a gagné là Est-ce qu'on a vraiment battu La Team Rainbow Rocket Clap 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 J'y crois pas Moi perdre contre un Minus Mais c'est de la triche C'est pas du jeu D'utiliser les Pokémon D'autres personnes Zut Et vous là Protéger le château Coute que coûte Il en va du plan de notre boss Ok on a réussi Reboot le système Attention ça va aller vite Slash kick ban Team Rocket C'est trop marrant Parce que c'est exactement C'est exactement comme dans un RPG Enfin comme dans un MMO Et voilà le problème est réglé Merci pour ton aide J'ai pu reprendre mes droits D'administrateur Pendant que tu détournais Leur attention Je leur ai collé Un bon ban Permanent Je pense qu'on les reverra pas de sitôt Et j'en ai préféré Pour tout remettre Comme c'était avant Tu gardes leur style Bah c'était pas des gens bien Mais faut avouer Qu'esthétiquement Ils étaient au point J'ai ajouté leur design au thème J'ai préparé des données de boss Pour aller avec ce château Si tu veux changer L'apparence du château Augmente le rang de ta place festival Et puis quand même Après avoir réussi cette quête T'as bien mérité une récompense Un bouton fuite C'est quoi un bouton fuite ? Heureusement que t'étais là quand même Allez on rentre Et bah voilà Donc on rentre chez moi Directement Mia ! Ils ont installé la télé ? C'est ça ? Regarde N.T Miaou ça a pris un nouveau tour L'autre jour Ah non pas du tout Ils ont pas installé la télé Miaou s'allume la télé T'as vu comment il est habile ? Il m'a probablement vu me précipiter Pour regarder mon feuilleton préféré Et il m'imite Miaou Très bien Merci Miaou Flash info spéciale La fondation Aether tient une conférence de presse à propos du nuage noir Qui est apparu au dessus de Pony La présidente va prendre la parole Nous comprenons que le nuage noir ayant englouti Pony Suscite les inquiétudes de la population La source de cette obscurité a été identifiée Il s'agit d'un Pokémon répondant au nom de Necrozma Mais dont nous ne savons rien de plus Cette créature a quitté ses dimensions pour venir se nourrir de la lumière d'Alola En traversant ce que l'on appelle une ultra brèche Necrozma se nourrir de la lumière Mesdames et messieurs du camp je vous prie Un dresseur courageux et volontaire a déjà repris le contrôle de la situation Alola ne sera pas dévoré par les ténèbres Superbe photo La fondation Aether continue son étude des ultra brèches Afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira pas à l'avenir Concrètement nos recherches portent sur Mais c'est pas possible Une ultra brèche ici mais Ah qui êtes vous La fondation de votre monde possède des technologies fascinantes Je sens que vous serez d'une grande utilité à la Team Rocket Ou plutôt à la Team Rainbow Rocket Est-ce vous qui avez ouvert une ultra brèche ? Attendez je vous somme de vous arrêter Madame la Présidente revenez Allo les studios vous me recevez ? La situation est très confuse ici La Team Rainbow Rocket est-ce une sorte de happening ? Nous tentons d'en savoir plus Pokémon Ultra Lune Épisode Rainbow Rocket Écoutez on va se retrouver pour l'épisode Rainbow Rocket On va se retrouver pour l'épisode Rainbow Rocket Dans le prochain épisode On est déjà à 30 minutes d'épisode C'est déjà assez bien C'est déjà plutôt pas mal On se retrouvera pas demain je pense On se retrouvera après demain Je vais essayer de faire un épisode sur Un épisode tous les deux jours De Pokémon Ultra Lune Voilà En attendant n'oubliez pas de laisser un like Un commentaire Et surtout Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'est Newtiteuf Bye tout le monde